Après la remise du rapport BUR début 2011, le gouvernement a entrepris de réformer le régime de protection sociale des mineurs. Après plusieurs manifestations nationales, les mineurs retraités de la CGT veulent saisir les pouvoirs locaux. Aujourd'hui, à Clermont-Ferrand, ils avaient rendez-vous avec la préfecture, Mathieu Jarry et Valérie Riffard. Dans les Houillères, on les appelait les gueules noires. À Noyans, Meusset ou encore Saint-Éloi, ils furent jusqu'à 8000 en Auvergne à travailler à l'extraction du charbon, mais aussi de l'asphalte ou de la fluorine. Une activité abandonnée à partir des années 70 jusqu'à la fermeture des dernières mines dans les années 80. Particulièrement exposés à la maladie, les mineurs aujourd'hui retraités bénéficient encore d'un régime de protection sociale propre, en matière de santé notamment. Ils dénoncent le projet qui prévoit de les faire passer au régime général. On va nous intégrer dans le régime général avec toutes les craintes que ces spécificités que nous avions, et en particulier la gratuité des soins, disparaissent. Ce régime général n'a pas à supporter, à notre sens, la charge du régime minier. Celui qui a supporté la charge du régime minier, c'est l'État, puisque ce sont les décisions des gouvernements successifs de fermeture des mines qui ont mis le régime minier dans la situation où il est maintenant, c'est-à-dire avec beaucoup d'affiliés ayant droit et pratiquement plus de cotisants. En Auvergne, ils sont environ 2500 retraités ayant droit, affiliés à la caisse autonome régionale de sécurité sociale minière. Pour les administrateurs CGT de la caisse, la réforme du statut minier laisse présager de situations catastrophiques. Les veuves de mineurs n'ont pas de droit propre en matière de retraite. Elles n'ont que la portion de reversion de leur mari, puisqu'il n'y avait pas d'emploi féminin dans les bassins miniers. Donc aujourd'hui, une veuve de mineurs vit avec moins de 600 euros par mois. Les représentants syndicaux ont été reçus dans l'après-midi à la préfecture. Ils demandent l'annulation de la réforme et de ses premières mesures, comme la suppression des caisses autonomes régionales dès septembre. Dans le cas contraire, ils appelleront à des manifestations dès la rentrée.